Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le Merry Christmas tout à fait de circonstance. C'est un jeu que j'ai réalisé avec Claire Duval. Il est disponible sur ma boutique dont je vous mets le lien en barre d'infos et on va utiliser le message de ton coeur édité aux éditions Contredire et sur lequel j'ai collaboré avec Claire Dance. Je vous mets pareil les références juste en dessous en barre d'infos et pour compléter votre tirage je vous invite comme d'habitude à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. On va commencer tout de suite avec une carte de message de ton coeur. Voilà notre petite carte sauteuse qui vous parle des cinq sens. Aujourd'hui prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes cinq sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. C'est vrai qu'on a tendance à utiliser, on a tous un ou deux sens qui sont plus développés que les autres et sur lesquels on a tendance à plus se reposer, à utiliser sans arrêt. Et là on vous invite vraiment à appréhender la vie avec tous les sens que l'on a. Donc autant le goût, le toucher, l'odorat que tous les sons que vous allez pouvoir entendre, tout ce que vous allez pouvoir toucher. Voilà vraiment prendre le temps quand vous êtes en train de manger, de faire attention au goût que vous avez dans la bouche, d'être vraiment dans cette pleine conscience également. C'est une invitation à la pleine conscience à travers l'utilisation de ces cinq sens. De prendre le temps vraiment d'utiliser tout ce que l'on possède pour appréhender la vie qui est autour de nous et appréhender ce que l'on fait, ce qui nous est proposé. Voilà. Alors, on va prendre trois cartes du Merry Christmas. C'est marrant parce que l'utilisation aussi de ces cinq sens vont vous permettre de faire de nouvelles découvertes. Ça, je trouve ça très intéressant aussi. Alors, on a la carte du marché de Noël, de la Lune froide et des lettres, des petites lettres au Père Noël. Alors, ici, notre carte principale, ça va être la carte de la Lune. Et la carte de la Lune, c'est une carte qui va vous parler de tout ce qui est de l'ordre des émotions, de votre intuition et bien évidemment aussi de tout ce qui va se rapporter à la nuit, à vos rêves. Et on se reconnecte ici à votre intuition, au message que vous allez recevoir à travers vos rêves, la façon aussi dont vous digérez un peu votre journée puisqu'on sait que la nuit, les rêves sont faits également pour faire travailler l'inconscient et digérer un petit peu toutes les émotions, tout le flux de ce qui s'est passé dans votre journée. Et donc, vous allez avoir besoin d'avoir un très bon sommeil tout au long du mois. Et surtout, vous allez avoir beaucoup de messages qui vont venir à travers vos rêves pour ce mois-ci. Donc, prêtez vraiment attention à vos rêves. Notez-les si vous le pouvez. Essayez de vous faire un petit journal de rêves pour tout le mois. Et puis, on voit également que votre intuition va être très dominante pour ce mois-ci. Et également vos émotions. Alors bien sûr, ça va vous faire un petit peu le yo-yo émotionnel parce que quand les émotions sont très présentes, c'est des fois un petit peu difficile de les gérer. surtout qu'on voit ici avec la carte du marché de Noël qu'il va y avoir beaucoup d'instants, de moments où vous allez être en groupe, où vous allez partager avec d'autres personnes autour de vous. Donc, un petit peu plus difficile de s'isoler pour faire le point. Mais il y a cette idée de communauté qui est très présente et qui va un petit peu vous apporter beaucoup de mouvements, beaucoup de vies en fait dans ce mois-ci. Avec le marché de Noël, on fait aussi de nouvelles rencontres. On a aussi l'impression de faire partie d'une communauté. Et ce qui est intéressant avec le marché de Noël, c'est qu'on a ce côté un petit peu artisan aussi et artiste. Et ça peut être un très très bon moment aussi pour vous pour exprimer vos émotions de façon un peu plus artistique. C'est-à-dire à travers l'écriture, à travers la peinture, à travers le dessin, à travers le chant, la danse. Mais utilisez une technique en tout cas artistique pour vous détacher un petit peu de vos émotions ou en tout cas pour mettre en son, en mots, en peinture ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est une façon de faire sortir vos émotions en fait. Voilà. Donc vous pouvez facilement les exprimer au groupe, à la communauté qui va être très présente pour vous ce mois-ci. Et également l'exprimer de façon créative. Il y a beaucoup d'échanges qui se font également pour vous de façon écrite. Donc beaucoup d'échanges avec votre communauté, bien évidemment, puisqu'elle est là. Beaucoup d'échanges... Quand je parle de communauté, je parle autant de communautés qu'on peut voir, qu'on peut avoir de façon physique, comme la famille, les amis, les proches qui sont réellement là autour de vous. Comme ça peut être une communauté virtuelle, avec... voilà. Et avec de nombreux échanges qui sont ici des échanges de l'ordre écrit et pas verbales. Verbaux, pardon. Donc on écrit beaucoup. On transmet beaucoup à travers l'écriture. Ça peut être également, comme je vous parlais, de s'exprimer de façon artistique. Je vous ai également parlé d'un journal de rêve. Ça peut être également un journal que vous allez écrire, que vous allez tenir tout au long du mois pour faire sortir un petit peu vos émotions, pour vous exprimer, pour avoir une trace de ce mois-ci. Vous avez d'ailleurs, pour ça, le journal de Anne-Marie Jobin. Si je ne me trompe pas sur... C'est Jobin, mais je ne suis pas sûre sur le Anne-Marie. Je crois que c'est ça. Le journal d'écriture qui est excellent, vraiment excellent, avec plein de petits exercices, qui pourraient vous être profitables d'ailleurs pour tout ce mois-ci. Voilà. Donc on a beaucoup de correspondances, qui va se faire beaucoup d'écriture. Ça peut être un moment sympa, d'ailleurs, pour vous, pour écrire des petites cartes de Noël à vos proches. C'est quelque chose qui ne se fait plus vraiment. Et c'est dommage, parce que c'est très très sympa, quoi. Ça peut être très sympa, et ça peut être un lien qui va se faire avec votre communauté également, les gens qui vous sont proches, et un moyen de leur exprimer vos émotions aussi, et ce que vous ressentez pour eux. Donc, pourquoi pas ? Voilà les versos. Je vous souhaite un très très bon mois. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, et prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 1 1